Que vit l'âme d'un drogué dans l'au-delà ? Lorsqu'il se réveille ici, son premier souci, c'est de se mettre à la recherche de sa drogue préférée. Mais bon, personne ne semblera lui indiquer où ne pourra s'en procurer. Il ne comprendra même plus qu'il n'est plus en possession de son corps physique. Alors il se jettera sur le sol et griffera le gazon de ses ongles, lesquels sont dans sa forme de pensée aussi raides que ceux qu'il possédait auparavant. Il se mettra alors à gémir, crier et supplier. Il lui faudra absolument sa drogue, sinon il va perdre la raison, du moins en est-il persuadé. Dans son état de pur esprit, il est aussi drogué qu'il l'était dans son corps physique. A la fin, il va finir par sombrer dans une sorte de torpeur qui peut durer des mois, des années, voire des siècles. Dans certains cas, une telle âme peut dormir ainsi pendant des centaines d'années, totalement conscient de son environnement et lorsqu'il revient enfin à lui, il ne reste plus personne qu'il puisse reconnaître. Les âmes nouvellement arrivées ne lui prêtent aucune attention, ignorant de son identité. Ceux qu'il avait autrefois connu ou aimé ont depuis longtemps gravi les dégrés qui conduisent à la perfection spirituelle, à moins qu'il ne soit réincarné dans de nouveaux corps sous de nouvelles identités. Ça, ça dépend de leur évolution. Il semble que nul ne puisse lui venir en aide et sa léthargie peut ainsi se prolonger des années voire des siècles. Cet état se prolongera jusqu'au moment où il suppiera Dieu de lui venir en aide. Aussitôt vont apparaître un grand nombre d'âmes qui vont se rassembler autour de lui. Il va se sentir sauvé puis transporté vers un hôpital de l'au-delà où d'autres âmes sont déjà en traitement. Dans le livre « L'explorateur de l'au-delà » édité par la maison d'édition « Le jardin des livres » et écrit par Pierre Jovanovic, on évoque aussi « Le sort de l'âme des drogués dans l'au-delà ». Le récit du livre, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, raconte les voyages effectués par l'âme d'un désincarné, Francesco Farnese, dans ce que nous appelons le bar astral. Dans ce passage, il approcherait une étrange région du bar astral. Je vais vous le citer, on parle de ces fameuses âmes de drogués. « Je me retrouvais devant des grottes immenses nommées les grottes du sommeil, où habitait une foule d'âmes engrodis, tuées par leur consommation de drogue. Privé de toute possibilité de développement, ils avaient régressé, devenant plus faibles qu'un enfant en être. Dans bien des cas, ils dormaient ainsi pendant des siècles. Dans d'autres cas, et en fonction de leur dépendance à la drogue, leur sommeil pouvait durer entre 20 et 100 ans. Toutes ces grottes dispensaient un magnétisme vitalisant. De nombreuses âmes, passées eux-mêmes par une dépendance à la drogue durant leur vie terrestre, travaillaient pour les aider et s'évertuer à leur donner de la force vitale. Ce sont des âmes qui auraient compris leur nouvel état. Degré par degré et un à un, leur sens reprenait lentement, jusqu'à ce que tels de faibles enfants finissent par être capables d'assimiler des enseignements. On les envoyait alors dans des institutions semblables à celles où vous mettez les débiles mentaux, où leur intelligence naissante subissait un entraînement pour développer plus rapidement leur sens. Il m'est difficile d'exprimer la tristesse que je ressentais en visitant ces grottes, à grandir des centaines d'années durant pour se retrouver comme un enfant. Cela leur prenait des générations et des générations pour apprendre ce qu'ils n'en nécessitent qu'une sur Terre. On m'a dit que nombre de ces âmes, une fois qu'elles avaient enfin atteint le degré de développement d'un nouveau-né, étaient systématiquement renvoyées sur la Terre pour être réincarnées. Et de cette manière, on les aide à évoluer sur le plan terrestre et ensuite sur le plan spirituel. Parce que ce gendarme reste drogué et comme ils ont de leur vivant sur Terre, ils ont été complètement drogués, ils n'ont pas suivi d'enseignements spirituels adéquats. Eh bien, lorsqu'ils rejoignent le monde de l'au-delà, ces âmes sont complètement perdues. Elles auront tendance à aller se réfugier dans ces fameuses grottes du bas astral, où elles vont sommeiller pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années. En général, lorsqu'une âme implore le créateur ou demande de l'aide, le message est immédiatement entendu et des âmes bénéfiques vont descendre autour de cette âme pour essayer de le sortir de cette torpoie. En règle générale, on lui envoie des pensées et on essaie de lui effacer certains petits souvenirs de la pensée vive. Je ne parle pas de la mémoire du subconscient. Et ensuite, on l'oriente vers un hôpital de l'au-delà et là, il va suivre une sorte de thérapie mentale qui va lui permettre de sortir de sa torpeur. ... ... ...